Bonjour à tous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a fait deux interviews dans le même endroit. Peut-être, enfin, pas peut-être, certainement, beaucoup d'entre vous le reconnaissent. Jonathan, est-ce que tu pourrais te présenter et dire qui tu es ? Salut à tous, moi c'est Jonathan, je suis coach de boxe, boxe anglaise principalement, et créateur de contenu sur les réseaux. Que je trouve vraiment incroyable, et c'est pour ça que je suis si content. Moi, à la base, je suis fan de MMA, mais il y a quelques temps, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à la boxe. Et en fait, c'est grâce au MMA que je me suis intéressé un peu plus à la boxe. Et donc, en regardant du contenu de boxe, devant mes recommandations, je suis tombé sur toi. Et ta page m'a impressionné, en fait. Ce n'est pas pour le nombre de followers, mais on peut le mentionner, tu as un million et quelques sur Instagram, ça vient de me dire ? Oui, presque quatre millions sur les réseaux sociaux. Ah, voilà, ça c'est encore plus facile. J'arrondis, là. Parmi les followers, tu as des gens comme McGregor, David Baptista, John John. Ah oui, John John, voilà, John John. Et pas mal, pas mal, José Aldo. C'est ça. Tout les champions en même temps, quasi. C'est ça. Tu as réussi à faire ce que Kaby Lam a fait pour le TikTok de manière générale. C'est ça. C'est-à-dire du contenu international dans lequel tu ne parles pas. Je ne parles pas. Cette contrainte a fait que tu touches beaucoup plus de monde, en fait. Vu que les gens, je crois qu'il y a plein de gens qui vont te donner de voir et de voir. En fait, je n'étais même pas prêt, moi-même, que ça prenne autant d'ampleur. Comment ça s'est passé, en fait ? Comment est-ce que tu as commencé à faire ce contenu ? Parce que moi-même, j'ai cherché ce genre de contenu sur les réseaux et je n'ai pas trouvé. Je suis tombé sur une page et je me suis dit, je vais faire la même chose. Mais vu que tout le monde ne parle pas français, forcément, je me suis dit, je ne parle pas. Comme ça, je vais juste, ça va être vraiment imagé. Ça va vraiment être une image que des gens vont regarder. Tu vois l'image, tu comprends le message derrière. En fait, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que tu as trouvé une formule qui parle à tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que tu te mets une contrainte, tu ne parles pas du tout. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas la barrière de la langue pour les gens qui le voient. Mais toi, c'est difficile de dire des choses comme ça. Donc, tu fais des signes. Il faut trouver un moyen de faire comprendre ce qu'on veut faire passer comme message. Ce n'est pas juste faire un mouvement. Il faut trouver la bonne manière de faire passer ce message. C'est vraiment le mouvement, je le fais comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais pour qu'il comprenne ? J'utilise des accessoires. Je mets un cerceau, il me dit, hop, le jab, il faut rentrer le pied dans le cerceau, il faut vite sortir. Mais sans parler, tout ça, c'est ça qui est dingue. Ça a pris une ampleur incroyable. Trois mois. En trois mois, je suis passé de 300 à 100 000. 300 followers à 100 followers. Trois mois. Il y a après, trois mois après, 500. D'abord, je voulais te dire merci, justement, parce que... En fait, on s'est croisés parce que j'ai suivi un petit peu mon entraînement et je me suis dit, mais attention, comment ça se fait ? Et le pied, c'est que je me suivais aussi. En fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à suivre, c'est que, comme je te dis, moi, je suis 100% MMA, c'est juste parce que c'était ultra pédagogique. Et en fait, j'ai appris des choses. Chez Fight Minds, on a toujours dit qu'en fait, une carrière, il y a beaucoup de combattants qui veulent grandir, qui sont au début de carrière, etc. Pour nous, c'est deux choses. La première, c'est tes qualités, ton entraînement et tout ce que tu veux. Et puis, la deuxième, ce sont les réseaux sociaux. Et on voulait montrer qu'en fait, il y a des possibilités de pouvoir grandir et d'avoir beaucoup de visibilité et de pouvoir avoir de la lumière sur toi parce qu'on le sait, c'est un business au final. Donc, surtout en MMA, si tu veux avoir des bons combats, etc. Et qu'on voit que tu as autant de followers, etc. Et que les gens sont intéressés par ce que tu fais, c'est beaucoup plus facile pour toi de faire grandir ta carrière. Exactement. Et donc, je voulais savoir et connaître un petit peu ton histoire. Comment est-ce que tu t'es dit, je vais mettre ma caméra et je vais commencer à faire tout ça ? Simplement parce que je voulais apprendre la boxe, tout comme toi. Ok. J'ai eu le bel MMA, moi, je faisais du basket avant, suite à une rupture du tournoi d'Achille, pied gauche, parce que j'ai eu les deux. Donc, pied gauche, je me suis dit, je vais arrêter, je vais commencer la boxe. Et vu que j'aimais déjà avant la boxe, je ne pouvais pas le faire parce que ma mère n'aimait pas. Quand tu es petit, les parents, ils ont peur un peu de la boxe. Tout le monde a peur, même jusqu'à aujourd'hui. Même moi, je me demande si je vais mettre mon fils à la boxe ou pas, mais j'aime trop la boxe. Mais en même temps, tu penses au risque. Et je me suis dit, je vais me lancer là, je vais me lancer dans la boxe, mais pas en tant que combattant, mais en tant que coach. Ok. J'entends beaucoup de rumeurs des gens qui disent, tu ne peux pas coacher si tu n'as pas fait de combat. Je ne vais pas faire ça, je dis pourquoi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de combat que je ne peux pas t'expliquer un mouvement. Même au foot, il y a des gens qui sont des coachs, qui n'ont jamais été venus un jour de foot. Exactement. Par contre, je me suis dit, je vais quand même me lancer au sparring. Ok. Ok. J'ai commencé le premier job. Job, je mets mon téléphone, je me dis, tiens, vu qu'il n'y a pas sur Instagram ce genre de contenu, et tout le monde passe sa vie sur les réseaux sociaux. Je vais partager gratuitement aux personnes qui veulent évoluer avec moi, en même temps. Et là, tu me parlais au début ou tu… Je ne parlais pas. Jamais. J'ai juste posé le téléphone et j'ai dit, ok, job, hop, j'ai fait le premier job. Je fais un peu de shadow, mais à la manière. Je ne veux pas te mentir, c'était éclaté. Mais au fil du temps, les gens suivaient un, deux abonnés, trois abonnés, parce qu'ils voulaient aussi apprendre. Du coup, on évoluait carrément ensemble, quoi. Et puis, à un moment où tu te dis, ça y est, c'est foutu. Là, je dois vraiment monter sur un ring et faire le sparring, parce que les gens attendent que ça. Ils veulent te voir aussi, frapper un peu. Et en même temps, ça me permettait à moi de mieux expliquer aux autres. Je ne peux pas dire, ok, tu bloques comme ça, en sachant qu'il est ouvert. De ce côté-ci. Donc, je vais faire le sparring pour voir ce que ça fait. Quand je bloque comme ça, paf, je prends un coup, je me dis, ah non, je dois fermer les deux en même temps. Tu vois, c'est ce genre de détails qui m'a permis, en fait, à mieux travailler mes sparring. Tu vois, quand je monte au sparring, un coup, deux coups, je te dis, ah non, là, il faut faire comme ça, ça, il faut faire comme ça. Et du coup, je passe le bon message aux personnes qui regardent. Par moi-même. Mais c'est fou, ça. Par moi-même. Bon, bien sûr, moi, je parle à mon niveau, mais je trouve que c'est tellement bien expliqué, sans parler. C'est gentil. Ça me fait plaisir quand je parle. Mais c'est la répétition. Oui. Je répète beaucoup les mouvements. Parfois, tu sais très bien, tu es dans le monde de l'idlio et tout. Quand tu veux avoir une prise parfaite, tu dois recommencer au moins dix, vingt fois. OK, une fois que tu l'as, tu es content. Mais après, il faut le recommencer. 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 C'est ce qui fait que ça rend ton mouvement parfait sans même que tu t'en rends compte. Sans même que tu t'en rends compte. Parce que tu regardes une fois, tu ne fais pas. Je vais vérifier sur mon GSM. J'aime bien vérifier mon travail. Ce n'est pas que je filme, je l'éteins et puis je regarde au soir. Sur le moment même, pour faire deux vidéos, ça me prenait parfois deux, trois heures. Deux vidéos parce que je regardais. J'aime bien les détails. Du coup, non, ça ne me plaît pas. J'ai une main qui est baissée. Qu'est-ce que je fais? Je recommence. Je corrige. Ah, OK. On voit les défauts comme ça. C'est comme travailler devant un miroir. C'est comme la salle, oui. Quand tu fais ça à la salle. Tu vois tes erreurs. Et moi, c'était mon GSM, le collecteur. Et je regarde beaucoup des combats. Je regarde des boxeurs. Je ne connaissais vraiment rien au milieu de la boxe. Peut-être que tu vas inspirer d'autres personnes à faire leur contre-compré. Mais c'est ça. C'est ça le but, en fait. On dit influenceur. Ce n'est pas que vendre des produits ou un cri comme ça. Tu influences les gens positivement. Qu'ils apprennent quelque chose de bien. Ce n'est juste pas zapper, on t'apprend deux, trois pas de danse. Non, c'est quelque chose qui va te servir. Même pour tes entraînements à la maison ou dans une salle. Avec les outils que j'utilise, tu ne dois pas être dans une salle pour le faire. On le voit bien sur mes vidéos. Je suis chez moi. Devant le garage, je me suis dit, je vais en faire les lieux de travail. Parce que les gens vont voir le garage et vont se dire, c'est lui. C'est ça. Je reconnais avec le... Je crois que je passerai devant. Oui, exactement. Tu zappes un peu sur les réseaux et tu vois le garage. Même sans voir la personne, tu sais que c'est moi. Et pendant un moment, les gens commençaient à aimer mes vidéos sans même regarder. Quand tu commences à atteindre ce genre de niveau, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Les gens t'apprécient, c'est bon. Même si je ne veux pas dire de la merde. Même si ce n'est pas ouf ce que tu as fait. Mais ils aiment quand même. La vidéo dure 30 secondes. Ça fait 10 secondes que j'ai posté. J'ai mis le like. Mais comment ça se fait ? Ils n'ont pas eu le temps de regarder. Ils ont automatiquement aimé. Parce qu'ils savent que tu proposes quelque chose de correct. Donc, c'est un peu ça. Et là maintenant, parlons un peu de ton actualité. Comment parce que les gens te connaissent via ces petites vidéos ? À part ça, je suis déjà électricien de formation. Quand je suis électricien, j'ai plein de casquelles. Si je me signe, tu serais venu chez moi comme électricien. Entre moi, je fais beaucoup moins. Beaucoup moins d'électricité. Ça me prend beaucoup de temps. Création de contenu, des voyages, des collaborations. Mais j'aime bien mon boulot. Du coup, je continue. Je travaille dans les hôpitaux. Et vu que j'aime bien aider les autres, ça reste dans le même principe. Vu que je suis électricien, quand je rentre dans une chambre où il y a un patient qui a un problème. Et que je termine, je sors de là. Je vois que le patient est content parce que le problème est réglé. Ça, c'est mon plaisir. Et c'est pareil sur les réseaux. Je fais des exercices, j'apprends aux autres. Quand j'ai des retours, des gens qui me disent « Ah, j'ai appris ça grâce à toi. » C'est un plaisir. En gros, voilà. C'est de l'avoir souvent. Moi, je fais tout ça sur les réseaux. Plein de gens me disent « Ouais, tu fais ça pour plus d'argent. » Mais non. Insta, c'est accès à tout le monde. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Beaucoup de voyages dans le programme. Beaucoup de coaching à l'externe de la Belgique. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais ici ? Parce que quel était le contexte ? Je t'ai arrêté. OK. Je demandais à Réad s'il avait sparring aujourd'hui. Il m'a dit oui. Il m'a envoyé l'adresse. Et je suis venu voir. Et du coup, ils m'ont mis au coin. Pas puni. Je t'ai pas puni au coin. Ils m'ont mis au coin pour donner des conseils aux boxeurs qui étaient en face de Réad. Et c'était chouette. C'était chouette. Et c'est quelque chose que je commence à faire récemment. C'est tout nouveau pour moi. Faire le coin. Et du coup, j'aime beaucoup. Comme je t'ai dit, j'aime bien aider. Quand je vois que la personne est en difficulté, il a une garde un peu trop baissée. Et j'aime les détails. C'est ça qui fait la différence. Et du coup, être au coin, pour moi, c'est l'objectif final. C'est vraiment rester au coin. Accompagner les boxeurs. N'importe quel boxeur. J'ai pas envie d'avoir un boxeur fixe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a tellement de boxeurs dans le monde. Et pour moi, ils ont tous besoin d'aide. Tous. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Je dis qu'ils ont besoin d'aide. Parce que tu ne te vois pas. Ou tu es habitué à ton coach. Tout le temps. Tu ne t'entraînes qu'avec ton coach. Avec le temps, le coach ne voit même plus tes défauts. Parce que vous êtes habitué. Ici, mon boxeur, il est meilleur. Mais non, on trouve toujours des défauts. Moi, je pars du principe. On trouve toujours des défauts. Du coup, je peux voyager, aller un peu partout dans le monde pour apporter mon aide. C'est un peu ça, le but. Écoute, je veux dire merci. Merci beaucoup pour ton temps. J'espère te revoir encore plus souvent. On reste en contact. Merci à vous. A bientôt. Ciao. Magnifique. Merci, mec. Avec plaisir. Trop cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501